Musique Bonsoir, bienvenue à The Flowen, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, à The Flowen, salutations Pour la soirée et pour le matin, c'est la même chose ? A The Flowen, ça veut dire que vous êtes proche du cœur A The Flowen, c'est le cœur A The Flowen, ça veut dire que je me rapproche au cœur Eh bien, de tout cœur avec mon ami Ben Qassam Amarouche Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Ben voilà, donc je suis d'abord citoyen belgo-algérien Donc parlementaire entre 2012 et 2017 Élu sur les listes du FFS pour l'Europe et l'Amérique Et actuellement, membre de la chancellery diplomatique du FFS Et membre du conseil national aussi Alors nous vivons... Excusez-moi, je vous ai coupé Vous avez encore d'autres titres ? Non ? Euh... Bon, voilà... Voilà... Citoyen responsable Très bien... Alors en ce moment confiné... Oui, euh... Donc, oui... Bon, voilà... Donc euh... Nous sommes quand même en Belgique Donc la Belgique a choisi une méthode Face... Euh... Voilà... Face au... Bah... Ce virus... Donc le Covid-19... Le coronavirus... Donc le confinement... Bon, maintenant... Est-ce que le confinement c'est la seule méthode ? Je ne pense pas... Il y en a d'autres pays... Euh... Qui ont choisi d'autres manières et d'autres méthodes... Euh... Voilà... Donc la Belgique... Elle est en confinement... Euh... Disons avec des dérogations... Euh... Par exemple... Pouvoir sortir en famille... Euh... Chose qui est bien... Euh... Pouvoir faire un... Son sport... Pouvoir balader, par exemple... Son animal domestique... Comme les chiens... Euh... Et pouvoir... Euh... Faire des courses... Et aider aussi des gens... Euh... Peut-être... Et surtout... Les personnes... On va dire... À mobilité réduite... Ou bien... Les personnes âgées... Voilà... Donc... Il y a quand même beaucoup de dérogations... Et on n'a pas besoin d'une... Euh... Disons... Le système belge... Ou... L'option belge... Pour... Pour ce cas de figure... Donc... On... Elle n'est pas soumise... A... Une autorisation écrite pour sortir... Comme c'est le cas en France... Alors... Euh... Point de vue chiffres... Euh... Pour l'instant... On n'a pas encore connu le pic... Mais... Euh... Si on vous a appelé... C'est pour parler de la situation en Algérie... Et le confinement... Qui va être... Euh... Normalement établi... Euh... Comment vous voyez ça... Pour l'Algérie... Et pour aussi... Euh... Bon... Alors... Pour l'Algérie... D'abord... Je vais juste... Bon... Comme ça on va comprendre... Donc... Je viens de dire au début... Qu'il y a plusieurs manières et méthodes de faire face à ce virus... Donc... Par exemple il y a l'approche coréenne... Il y a l'approche allemande... Et il y a évidemment l'approche plus ou moins on va dire de la sphère francophone spécifiquement française... Et... Euh... Une partie de la Belgique... Et d'autres pays... Voilà... Qui ont... Opté aussi pour ce confinement... Des fois on le trouve très dur... Comme c'est le cas en France... Et des fois... Un peu moins... Comme c'est le cas de la Belgique... Bon... Il y a la méthode coréenne... Ce qu'on appelle la question du dépistage... C'est-à-dire qu'il faut faire un dépistage généralisé... Ou bien il faut faire un dépistage juste... Quand quelqu'un est soupçonné d'avoir le virus... Et il est dépisté donc à l'hôpital... Chose que la Belgique a hanté pour ce deuxième... C'est le deuxième cas... Mais par contre il y a la méthode coréenne et même allemande... Où le dépistage est généralisé... Je vais parler d'Algérie... Alors ce qui est important de souligner d'abord... Il faut se dire... Devant la fragilité politique du pouvoir en Algérie... On a quand même une double responsabilité aujourd'hui... C'est qu'on a aussi un système de santé qui n'est pas réellement équipé... Et qui n'est pas... Qui ne peut pas faire face... Du moment qu'on... Déjà qu'on n'est jamais... Qu'on n'est pas vraiment... Les mettre à bord de la médecine en Algérie... Donc on dépend de beaucoup de pays... Aujourd'hui qui sont déjà touchés... Et qui font face à ce virus... Donc nous allons... Les Algériens sont appelés vraiment... A plus que redoubler d'efforts... Pour faire face à ce virus... Parce que nous avons plusieurs paramètres à gérer... Le paramètre donc du système de santé... Qui est presque... Voilà... Qui n'est pas vraiment fiable... Le deuxième paramètre... C'est... C'est que nous sommes un pays de relations sociales très fortes... C'est-à-dire la distanciation sociale... Ce n'est pas gagné de la... Vraiment de la gagnée... Donc... Il faut un peu... Peut-être travailler avec ces réalités de terrain intelligemment... Comment faire... Et la meilleure manière pour ma part... C'est... C'est surtout qu'il y aurait... Donc un travail de... De conscientisation et de mobilisation... De la part des élus locaux... Surtout... Donc là... Les élus locaux ont vraiment un grand rôle à jouer... Mais aussi... Si on parle d'un système de santé qui n'est pas fiable... C'est qu'aujourd'hui c'est l'occasion... A nos chercheurs... Aux étudiants... Aux universités... Et à tout ce domaine scientifique... De... De reprendre la main... Et de se réapproprier ce domaine... Donc... Aujourd'hui... Les étudiants... Qui... Entre parenthèses... Ont été forcés de... Voilà... De quitter les bandes d'universités... Pourquoi pas... Ne pas leur faire appel... Et surtout... Dans le domaine de la chimie... De la biochimie... Des recherches médicales... Et tout... Pour justement... Pourquoi pas... Ne pas être inventeur et créateur... Alors justement... Donc... Aujourd'hui... La société algérienne... C'est vrai... On a... Une part de difficulté... De terrain... Par rapport... Au fait... Qu'il n'y a pas... Un système... Mais... C'est l'occasion... De transposer... Ce terrain... Mide... Vers quelque chose... D'extraordinaire... Alors... Je profite de l'occasion... Parce qu'on a parlé... Des étudiants... On salue les étudiants... Qui ont marché... Pendant une année... Aussi... Par rapport au... Nous avons... Hier... Fait un direct... Justement... Avec... Mahera Zalabiya... Que nous saluons aussi... Qui a filmé... Qui était... Aux côtés... Euh... Ils se sont arrêtés de marcher... Donc... Pour nous... Le hérac... C'est aussi... De contribuer... A lutter contre cette corruption... Et essayer d'avoir un nouveau... Euh... Visage en Algérie... Euh... Que pensez-vous... De profiter de cette période... Justement... Pour créer des think tanks... Et pour créer des clusters... De se réunir... A travers les réseaux sociaux... Pour... Être présent... Mais pour aussi... Trouver des solutions... Car... La Chine a construit... En 10 jours... Un hôpital... Nous... Voulons relever le défi... Qu'en un mois... On aura peut-être des hôpitaux... A travers l'Algérie... Donc... Oui... Voilà... Je reprends toujours... Il faut toujours travailler... Avec les réalités... Comme je l'ai bien dit... Devant la fragilité politique... En Algérie... Et devant... Cette ardeur du peuple algérien... Se réapproprier quelque part... A la gestion de l'État... C'est le moment... Justement... De rebondir... Dans le domaine médical... Par rapport à... Toutes... Non seulement... Nos médecins... Et les infirmières... Et tout le personnel médical... A saluer... Malgré... Les moyens dérisoires... Qu'ils ont... A la portée de leurs mains... Mais... Aussi... De faire appel... A toute l'intelligence... Algérienne... Pour être créatrice... C'est-à-dire... C'est... C'est là... Qu'on peut... Se réapproprier... La santé publique... C'est-à-dire... C'est là... Qu'on peut redonner souffle... A l'Algérie... C'est dans un domaine... Comme celui-là... Surtout... Et... Le Hérac... Pour moi... Il ne peut pas être synthétisé... Uniquement à démarche... Mais... C'est une... Toute une démarche... C'est-à-dire... Comment... Faire... Justement... Cette révolution... Dans tous les domaines... Et je pense... Qu'aujourd'hui... Le domaine de ce virus... Ben... C'est une occasion... D'inventer... Dans ce sens... C'est-à-dire... Les tests... Inventer... Pourquoi pas... Même... Être les inventeurs... Du médicament de ce virus... C'est-à-dire... Dans le monde... Et être le propriétaire de son destin... Nous rappelons... Et... Attendez... Parce qu'il y a une initiative... Qu'il faut saluer... Il y a l'initiative... De l'université de Tiziozou... Donc... A saluer fortement... Des chercheurs... Et des étudiants... Qui ont conçu... Des méthodes... Donc... Pour... Faire les tests... Donc... Les dépistages... En un bref temps... Et... En même temps... Ils sont en train... De faire la fabrication... Des gels... Antibactériens... A distribuer... Non seulement... Pour les étudiants... Mais dans... Une semaine... Ou 15 jours... A distribuer... A tous les citoyens... Au moins... Donc... C'est déjà... Une initiative... A saluer... Il faut aussi... Saluer... Des femmes... Et des enfants... De quelques villages... Qui sont... A Mostaganem... Et qui sont... Aussi... A Anaba... Et qui sont... A Bejaé... A Tizi... Dans le fin fond... De ces montagnes... Qui se sont... Réappropriées... La question... De la santé... Publique... Dans l'espace public... C'est-à-dire... Il commence... A nettoyer les rues... Il commence... A désinfecter... Des lieux publics... Avec les moyens dérisoires... Maintenant... Je dis... Que c'est là aussi... On voit bien... Qu'on n'a pas... Ce qu'on appelle... Un pouvoir... Qui incarne l'Etat... C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est un pouvoir... Qui s'est approprié... L'Etat... Mais... Il n'est pas... Il n'est pas... A la hauteur... De gérer... Ils ont plus... Un statut... On va dire... Plus valorisé... En France... Qu'en Belgique... Non... On n'a pas... Un grand nombre de médecins... En Belgique... Alors... Rappelons aussi... Que... A l'époque... Le président... Il venait se soigner... Ici en Belgique... Ben... Oui... Il y en a plusieurs... C'est-à-dire... Il y a... Il y a... Il y en a beaucoup... Parce qu'on a... Déjà... Un accord... Non seulement... C'est un accord médical... Avec... 2 ou 3 hôpitaux... Ici en Belgique... Mais aussi... Il faut se dire... Que la Belgique... Fait partie... Des 5 premiers pays... Avec lesquels... L'Algérie a signé... Ce qu'on appelle... Les conventions sociaux... Sociales... C'est-à-dire... Depuis les années 70... Et... Hélas... Ce n'est pas été mis à jour... Donc la Belgique... La France... Donc il y a... Le Maroc... La Tunisie... Il y a plusieurs... Donc voilà... Il y a 7 pays... Alors... Nous rappelons qu'en ce moment... Qui sont... Qui sont les premiers... Et... Hélas... On n'a pas fait... D'autres conventions sociales... Donc la Belgique fait partie... Nous rappelons aussi... Qu'il y a des enfants... Malheureusement malades du concert... Qui sont soignés ici... Et qui sont dans une situation... Compliquée en ce moment... Puisque la fermeture... Bon voilà... Alors... Il y a pas... Alors... Il y a plusieurs franges... De la société... Qui... Qui ont déjà souffert... Depuis longtemps... Mais qui souffrent... Spécifiquement maintenant... Euh... Donc il y a... Il y a ces enfants... Que tu as cités... Et donc... Qui sont venus pour soigner... Il y a des personnes âgées... Il y a... Les étudiants sans bourse... Il y a des familles... Divorcées... Et... Et... Des familles... De mariage mixte... Donc... Il y a plusieurs... Les haragas... Les haragas... Les haragas... Ça... 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 Heureusement... Il faut se dire... Les choses comme elles sont... Heureusement... Que les autorités... Des pays d'accueil... Dans la Belgique... En tout cas... Elle est en train de faire... Tout un plan... Euh... D'ailleurs... C'est... 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 apporté par le peuple parce qu'il ne peut pas répondre aux besoins du peuple. Alors, en ce moment, nous sommes confinés. Nous avons eu l'intervention de M. Bellani, qui est l'ambassadeur. Nous avons eu l'intervention du consul aussi. Est-ce que tu penses qu'on est parti pour une trêve politique pour cerner ce problème du coronavirus et peut-être on peut communiquer et développer ? Ou est-ce que tu penses, vis-à-vis de la position du parti du FFS que tu représentes ici ? Parce qu'on voit en ce moment deux sons de cloche. Il y a des gens qui ne croyaient pas que ce virus était compliqué et malheureusement, on se rend compte qu'il y a pas mal de morts. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, puisque le Hérac s'est arrêté, faisant une trêve de temps, qu'on cerne un petit peu plus les choses. Mais par contre, n'arrêtons pas de réfléchir. C'est pour ça que je parle d'un think tank pour se préparer et pour proposer des solutions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'argent en Algérie. Non, mais c'est juste pour dire que le Hérac ne s'est pas arrêté. C'est là, il marche et qu'ils s'en sont arrêtés. Donc, pour moi, au contraire, cette question de la gestion pour faire face à ce virus, justement révèle les lacunes de toute la gestion dans laquelle ne se bat l'Algérie. C'est-à-dire, on voit bien l'état des lieux, ce qui nous pousse à réfléchir. Par exemple, des citoyens, dernièrement, il y a, je pense, Justine, une femme qui a filmé la situation dans un hôpital en Algérie et on l'a arrêtée parce qu'elle a filmé cette situation dramatique. Donc, aujourd'hui, non. Il faut se dire que tout en ayant cet esprit de militant pour une Algérie libérée, mais cela ne nous empêche pas d'être ensemble, d'être partenaires pour justement faire face à des cas comme c'est le cas de la santé publique. C'est-à-dire, c'est notre vie, aujourd'hui. Très bien. Parlons-y. C'est une question... Alors, attendez, parce que par rapport aux chiffres, je trouve qu'on est dans une situation en Algérie, aujourd'hui, qui est maîtrisable. Donc, à condition qu'il y ait une volonté politique par tout le monde, c'est-à-dire, quand même, on n'a que 201 cas officiellement déclarés, et même si on va tripler, quadripler, même on va dire qu'il y a 2000 cas, c'est possible quand même de faire face, mais à condition que tout le monde s'y met. Et si on laisse faire, évidemment, c'est sûr, ça peut être un des drames humanitaires, comme c'est le cas en Italie, d'ailleurs. Dernière question, parce que le temps, on y est. Alors, est-ce que vous avez des personnes qui sont encore en prison par rapport aux manifestations et que le FFS ? D'abord, il y a des gens qui ont été libérés sous condition, c'est-à-dire, il faut se dire les vérités, comme c'est le cas de la Borgara, par exemple. Il est libéré, mais il est conditionné pour qu'il soit rejugé, donc on ne sait pas. C'est un commandant de la LN, quand même, un des fondateurs du FFS, la Borgara. Je prends l'exemple d'un ex-premise secrétaire du FFS tabou. Donc, en principe, le 26 mars, il sera libéré. Bon, avec point d'interrogation, on n'est pas encore le 26 mars. Il y a aussi des jeunes de rage, donc des militants actifs du FFS. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire merci beaucoup. À cela va. Au revoir.